Et la voiture sur ses roues ? Je pense qu'elle sera très à l'aise s'il y a de la neige. Elle est efficace partout, mais elle devrait être encore mieux sur la neige. Quelle puissance ? 400 chevaux. Je pense que c'est suffisant pour ce rallye. C'est comme au rack ? Oui, mais il y a eu certaines modifications. On a plus de puissance à bas régime. Il est un fait que le point fort de la nouvelle Hostile Métro est constitué par un excellent rapport poids-puissance. Avec ses 890 kg à la limite du poids minimum autorisé, la métro fait preuve d'un joli tempérament. Développée par Patrick Head, un ingénieur bien connu dans le monde de la Formule 1, la métro se caractérise encore par un très bon équilibre des masses. Petite, agile, maniable, elle se conduit comme un véritable kart. Et nous pouvons être certains qu'elle jouera ici le rôle qu'on attend d'elle, c'est-à-dire celui du trouble fait. Beaucoup plus d'ambition dans le camp Lancia avec sa nouvelle arme, la Delta S4, victorieuse dès sa première sortie officielle au rack en fin de saison dernière. Ambition partagée par Marco Allen, l'homme que Todd aurait bien voulu se payer. Après avoir longtemps misé sur les deux roues motrices de sa 037, Lancia a battu tout le monde sur le plan des innovations. Et sa Delta S4 n'a pas échappé, elle aussi, à la transmission intégrale. Mais c'est au niveau du moteur que l'on a le plus innové à Turin. Turbo il y a bien sûr, mais ici le turbo est associé à un compresseur volumétrique. Ainsi, la puissance peut-elle être déclenchée tout de suite ? Plus de temps de réponse du turbo, Marco Allen peut être satisfait. La Delta S4 est bien née, elle est de la race des voitures, qui peuvent faire honneur à son talent. Équilibre, force, puissance, agressivité, la Delta S4 dans ses œuvres. Si j'étais Jean Todd, c'est incontestablement de ce côté-là que je jetterais cette saison des regards inquiets. Outre à l'Aisne, 34 ans, deuxième à Montecarles en 83, l'ancien misera sur Henri Toyvonen, 29 ans, finlandais, cinquième en 81, et sur Massimo Biazion, 27 ans, italien, sixième en 84. Biazion qui a connu quelques ennuis de boîte de vitesse durant les reconnaissances. Pour l'adaptation à la Delta S4, pour vous ? Pour moi, c'est très difficile, c'est la première fois que j'ai conduit cette voiture. et nous verrons. Sur la neige, comment elle se comporte ? C'est très vite, il y a beaucoup de traction. Je ne suis pas bon de conduire bien sur la neige, je préfère le sec. Et la puissance, elle est de combien à Montecarles ? 450, je crois. 450 ? 450. Qui va gagner Montecarles ? Ah, je ne sais pas, il est comme moi. Optimiste, Biazion. Du côté d'Audi, on se montre plus réservé. Même si l'Audi Sport Quattro S1 gagne toujours un peu plus en puissance, elle est toujours handicapée en revanche par son poids, une tonne sans. Sa conception avec son moteur placé en porte-à-faux à l'avant ne constitue pas vraiment un avantage face à des rivales qui ont toutes choisi l'option du moteur central. Chez Audi, on a fait en sorte de rééquilibrer les masses en reculant le radiateur d'eau et l'alternateur et l'espoir est revenu d'un seul coup avec la victoire de Rohr-Lassant-Rémo. Mais sera suffisant désormais pour faire face à la concurrence. Un atout pourtant pour Audi, c'est deux pilotes. D'abord Walter Rohr, 38 ans, quadruple vainqueur du Monte-Karl et sans doute le meilleur du lot. Et à nous, Nicolas, 43 ans, qui n'a jamais pu triompher ici et qui valut ses chances avec objectivité. Première apparition en course de la dernière née des voitures du groupe B, la Citroën BX4TC. Une 4 roues motrices à moteur en porte-à-faux à l'avant. Avec plusieurs années de retard, Citroën a choisi la même architecture qu'Audi. Il semble que ce ne soit pas le bon choix car on sait désormais que l'Audi porte comme une tare tout son poids à l'avant. Il nous étonnerait donc que la BX réussisse là où Audi a précisément marqué le pas. À moins, à moins que la suspension hydropneumatique qui constitue la principale originalité de la Citroën se révèle être un argument de poids. Mais pour être franc, nous ne croyons pas aux vertus miracles de ce procédé. Nous croyons savoir d'autre part que les moteurs 400 chevaux ont eu une fâcheuse tendance à rendre l'âme avant la course. Il se pourrait donc que les deux BX4TC aient pris le départ avec des moteurs dégonflés. Peugeot misera sur son Evolution 2 pour renouveler sa victoire de l'an dernier à Monaco. Plus légère, 910 kg et plus puissante, 430 chevaux, l'Evolution 2 a tout pour permettre à Peugeot de défendre son titre victorieusement. Un matériel bien éprouvé et des pilotes de tout premier plan. La filière finlandaise marche bien. Aux côtés de Timo Salonen, le champion du monde, on trouvera Yua Kankunen, la nouvelle recrue de Peugeot. Timo Salonen, 26 ans, vainqueur l'an dernier des deux rallies africains, le Safari et la Côte d'Ivoire, mais qui découvre le Monte Carlo. Est-il possible de gagner ici quand on y court pour la première fois ? Il est possible de gagner avec cette voiture, mais pour la première fois, je ne serai pas à fond. Il faut me familiariser avec la voiture et avec le terrain. Mais nous avons beaucoup de rallies à disputer cette année et il serait fou d'attaquer très fort tout de suite. Bruno Sabi, 36 ans, le quatrième mousquetaire de l'équipe Peugeot, ne doit pas être dans les mêmes dispositions d'esprit que son équipier finlandais. On attend de lui autre chose que de la figuration. Il a prouvé en effet, dans un passé récent, qu'il avait le talent pour gagner. Et c'est ce qu'on lui demandera de faire au volant d'une voiture bâtie pour cela. Il sera alors devenu l'idole de toute la France profonde.